Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre espace santé avec le Dr. Calvin Diapa qui, ce soir encore, va vous édifier sur la campagne du lutte contre la stérilité qu'a initié l'ONG ACASA de cette association camerounaise qui a décidé de s'occuper de la santé du démuni. Dr. Calvin Diapa, bonsoir. Bonsoir Zé. Merci de nous recevoir une fois de plus dans votre cabinet. C'est plutôt moi qui vous dis merci parce que vous vous intéressez parfaitement à la campagne du lutte contre la stérilité que l'ONG ACASA vient de lancer. 15 ans que l'ONG ACASA existe. Comment est-ce que l'ONG ACASA se porte à ce jour ? Disons que l'ONG ACASA se porte bien. Vous voyez, avec la campagne du lutte contre la stérilité aujourd'hui, nous faisons bouger presque tout le Cameroun. C'est parfait. L'essentiel à l'ONG ACASA, c'est de réussir tout programme. Nous avons réussi déjà un bon nombre de programmes et aujourd'hui, nous sommes en train de réussir avec la campagne du lutte contre la stérilité. Docteur, nous avons constaté que depuis quelques temps, vous avez fait de la lutte contre la stérilité, votre cheval de bataille. Pourtant, il y a d'autres MST. Oui, disons que nous avons eu à baser ce jour-ci notre façon de faire sur la stérilité, tout simplement parce que nous avons constaté qu'il y a plusieurs femmes qui n'ont pas de moyens, il y a plusieurs familles qui n'ont pas de moyens et qui n'arrivent pas à faire un enfant. Alors, nous avons réalisé qu'une femme qui souffre d'un miome ne peut pas se faire opérer à des centaines de mille pour enlever son miome, alors qu'avec Tony Marx, nous pouvons l'aider facilement. Tony Marx qui est ce fameux produit qui nettoie parfaitement les trompes, Tony Marx qui dégage la plaque utérine, qui détruit les miomes ambionnaires, Tony Marx qui détruit les pistes et Tony Marx qui permet à la femme de concevoir facilement en buvant 2, 3, 4 ou 10 litres. Pouvez-vous nous donner les causes de la stérilité chez la femme ? Disons que la stérilité chez la femme a plusieurs causes. Ça peut être la malformation de l'utérus, ça peut être la non-ovulation parce que le cycle folliculaire ne déclenche pas, parce que le cycle folliculaire n'est pas parfait. Ça peut être les infections qui peuvent en tenir les cas de salpingides, d'hygo salpingides. Ça peut en tenir la mauvaise qualité de la glace cervicale dont les femmes souffrent aujourd'hui. Vous avez parlé des infections, docteur. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques infections qui peuvent causer la stérilité chez une femme ? Oui, disons que parmi les infections qui peuvent causer la stérilité chez la femme, nous avons les cas de chlamydia, nous avons les cas de syphilis, nous avons les cas des mycoplasmes. Ce sont des infections qui empêchent à la femme de faire facilement un enfant. Et vous avez réalisé qu'à l'ONG à Kassad, quand vous arrivez surtout pour les cas de chlamydia, dès qu'on fait des amens, parce que l'essentiel quand la femme vient, quand elle ne fait pas un enfant, l'essentiel c'est de chercher la cause. Alors quand on fait des examens sur place et qu'on réalise que vous avez un cas de chlamydia, on vous traite votre chlamydia gratuitement. Ainsi, parce que nous avons constaté que ces 10 femmes qui viennent à l'ONG à Kassad, parce qu'elles ne font pas des enfants, il y a 6 qui souffrent de chlamydia. Et quand nous traitons votre chlamydia, on vous nettoie avec ton immense et l'enfant vient facilement. Vous voyez qu'à l'ONG à Kassad, aujourd'hui, nous avons lancé la campagne de traitement gratuit aussi. Je dis bien traitement gratuit du chlamydia, qui est cette infection qui menace aujourd'hui plusieurs couples et ils n'arrivaient pas à faire des enfants. Donc parmi les causes, parmi les infections, voilà ce qui peut empêcher à la femme de faire des enfants. Parlant de la qualité de la glaire cervicale, soyez un peu plus explicite pour les téléspectatrices quand vous parlez de mauvaise qualité de la glaire cervicale. Oui, disons, en ce qui concerne la mauvaise qualité de la glaire cervicale, plusieurs femmes sont parties dans des hôpitaux. On a fait les examens, on n'a rien trouvé. On a fait l'échographie, on n'a rien trouvé. On a fait l'histéro, on n'a rien trouvé. Alors elles se mettent à appuyer la sorcellerie, ça peut être la grand-mère ou le voisin qui a décidé que je n'ai pas pu faire des enfants, alors que ce n'est que la mauvaise qualité de la glaire cervicale. Quand la glaire cervicale est de mauvaise qualité, vous ne pouvez pas faire un enfant parce que le spermatozoïde ne peut pas marcher dans ce liquide pour arriver au niveau de la plaque utérine où doit se faire la fécuration. La glaire cervicale, c'est quoi ? C'est ce liquide dans lequel marche le spermatozoïde de l'enclé du vagin jusqu'au niveau de la plaque utérine où doit se faire la fécuration. Quand ce liquide est de mauvaise qualité, vous ne pouvez pas. Figurez-vous qu'on vous demande de partir d'un mousseau à l'omnisport et qu'on vous verse du gaz lactimogène en l'eau, ça doit vous étouffer. Vous ne pouvez pas arriver. C'est la même chose. Donc quand le spermatozoïde est libéré au niveau du vagin, il faudrait que ce liquide qui transporte le spermatozoïde à partir de l'enclé du vagin jusqu'à la plaque utérine, que ce soit un liquide de bonne qualité. Quand ce liquide est de mauvaise qualité, vous ne pouvez pas faire un enfant. Je demande aux femmes qui ne souffrent de rien et qui n'arrivent pas à faire un enfant d'aller faire un test, le test des humains, ce que nous appelons dans le langage technique le test post-coital. Allez faire. Si votre glace cervicale est de mauvaise qualité, à l'Oing-Jac-Acephanie nous avons mis cette solution que nous appelons la solution Bissot. Quand vous faites votre toilette intime, parfaitement, avec cette solution Bissot, vous améliorez la qualité de votre glace cervicale et vous n'allez pas faire un enfant. Docteur, est-ce qu'une femme qui souffre d'un cas de myon a des chances de faire un enfant ? Disons que les femmes qui souffrent d'un cas de myon ont des chances de concevoir. Quand vous venez chez nous, vous avez constaté que nous avons débloqué 10 millions de francs ces fois pour acheter cet appareil d'échographie, pour faire l'échographie gratuitement aux femmes. Quand nous faisons l'échographie gratuitement aux femmes, c'est tout simplement parce que nous voulons rechercher. Est-ce qu'elle souffre d'un myon ? Est-ce qu'elle souffre d'un kisque ? Est-ce qu'elle souffre d'un polype ? Est-ce qu'il y a un cas de sarpingite, d'hyglosarpingite, d'anexite ? Parce qu'il y a des cas d'anexite bilatérale. Nous recherchons la cause, quand nous avons la cause à partir de notre appareil d'échographie. Nous vous mettons sur un traitement. Quand le myon embryonnaire, Tony Marx détruit. Quand il y a un kiste, Tony Marx détruit. Tony Marx se produit, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ne doit aussi bien les trompes ? Qui détruit le myon embryonnaire ? Qui détruit le kiste ? Mais je demande aux femmes de ne plus se faire duper. Quand un kiste est volumineux, quand ça forme un gros ballon dans votre ventre, même dans les pachers de charlatan, ils vont vous dire qu'ils vont vous sortir ce myon par la puge. Il y en a qui disent qu'ils vont vous puiger le myon dans la sortie. Je me demande, Zik, quel rapport y a-t-il entre le rectum, où la puge joue son effet, et la plaque utérine où se trouve le myon ? On ne peut pas vous faire sortir un myon par la puge. C'est impossible. Quelqu'un te dit, comme ça te puge bien, le myon doit sortir. Non, que les femmes comprennent que le myon volumineux ne peut sortir que par opération. Et à loin de Jacques-Hassad, nous vous aidons à sécher un peu ce myon, que ça libère les parois. Et à l'opération, on ne doit pas annuler votre utérus. On ne peut pas annuler votre utérus. Parce qu'il y a des cas d'opération où le chirurgien est obligé d'annuler l'utérus pour vous sauver. Après l'opération, quand tu viens de te mettre sur ton imas, ça resèche les myons embryonnaires et ça ne repousse plus. Ça laisse la paroi, ça laisse la plaque utérine pour que la fécondation se développe. Et c'est en partie de ceci que vous faites facilement un enfant. Depuis tout à l'heure, on parle de stérilité chez la femme. Est-ce à dire que les hommes ne sont pas concernés par ces problèmes de stérilité, docteur ? Les hommes aussi souffrent de ce problème de stérilité. Il y a des hommes qui ont même bien chassé les femmes. Tu n'accouches pas, tu ne fais pas ceci. La belle famille vient cracasser la fille d'autrui, que la fille n'arrive pas à faire un enfant, alors qu'elle n'a pas de problème. Avant le mariage, est-ce qu'ils ont fait ce test ? Avant le mariage, je demande aux jeunes filles de demander aux fiancées de faire d'abord un spermogramme. Il ne faut pas arriver déjà dans le mariage avant de constater que l'homme ne fait pas des enfants. Parce que le traitement le plus souvent est même plus difficile chez l'homme que chez la femme. Les hommes ont des causes de stérilité. Les hommes ont des cas d'azospermine. Quand on parle d'azospermine, azospermine veut tout simplement dire que l'homme n'arrive pas à produire un spermatozoïde. Quand on parle d'oligospermine, ça veut dire que la quantité de spermatozoïde que l'homme produit est très insuffisante, je dis bien très insuffisante, pour pousser la femme à faire un enfant. Pour que la fécondation soit, il faudrait que l'homme déverse au-dessus de 20 millions, je dis au-dessus de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat prégué. 20 millions de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat prégué. Même si vous avez 15 millions, si vous avez 14 millions, vous ne pouvez pas faire un enfant. Parce que c'est la masse de spermatozoïdes autour de l'ovocyte qui crée la protubérance où un spermatozoïde doit entrer pour aller attaquer la division. En dehors de ce cas de l'oligospermine, nous avons le cas de thératospermine, nous avons le cas de necrosospermine. Necrosospermine, ça veut dire que dès que tu déverses tes spermatozoïdes, c'est spermatozoïdes humains. Thératospermine, ça veut dire que tes spermatozoïdes ont des grosses têtes. Ils ne peuvent pas pexer l'ovocyte. Ok ? Alors, les hommes ont plusieurs causes. Alors, Jacques Assaï, nous nous battons. Et nous venons de mettre encore ce formoproduit que nous appelons testophore. Testophore qui permet de développer parfaitement la quantité de spermatozoïdes. Et que vous arrivez à faire un enfant. On se souvient encore, il y a quelques mois, vous récompensiez les bébés Tony Max. C'était au cours d'une cérémonie que vous avez organisée au sein même de votre cabinet, en Boussau, c'est Thayer. On dit, vous préparez d'ores et déjà la nouvelle saison pour récompenser les bébés Tony Max. Dites-moi un mot là-dessus, docteur. Oui, disons que nous avons remis les paquets aux bébés Tony Max l'année passée. Cette année, ça se prépare. Et ce serait une grande fête parce que nous avons déjà eu plusieurs enfants. Nous venons de nous installer à Douala. En cinq mois, presque cinq mois à Douala, nous sommes à 112 à Conception. C'est super. Vous pouvez vérifier. Allez à Douala, vous demandez le registre des femmes qui ont conçu. Il y a les noms, il y a les numéros de téléphone. Allez-y. Ce n'est pas de la blague. Nous faisons ce que nous connaissons. Nous recherchons la cause et nous trouvons la solution si on peut bien. Toutes ne peuvent pas concevoir à la fois. Mais je leur demande de ne pas se décourager. Battez-vous. Venez. Continuez le traitement et on va avoir une solution. Ok ? Vous n'avez pas les mêmes organismes. Il y en a qui agissent rapidement. Il y en a qui n'est pas rapidement. La fête, c'est bientôt. Bientôt à Douala. On va fêter les enfants Tony Marx. À Yaoude, cette année, ça se prépare. Et il y a plus de 300 enfants que nous allons présenter au public. Les bébés Tony Marx. Il y en a et je suis fier parce qu'à Louange Akassade, cette molécule que nous apprenons Tony Marx fait son travail. Et nous allons continuer à mieux travailler ce produit pour que les femmes aient du sourire. Je vous propose à présent, chers téléspectateurs, de revivre en image les temps forts de cette cérémonie. La remise de cadeaux au bébé Tony Marx par le docteur Calvin Japa. C'était il y a de cela quelques mois seulement. Regardez plus. La spéciale journée des enfants, baptisée Tony Marx, vient de se dérouler au siège de l'ONG Akassade à Yaoundé. ONG qui oeuvre pour la santé du démuni. Et pour cette première édition, elles étaient une cinquantaine de femmes qui sont venues présenter les bébés qu'elles ont accouchés après le traitement du produit naturel Tony Marx. Le docteur Calvin Japa, après la présentation du produit à l'assistance, a félicité les femmes et leur a demandé d'être son porte-parole auprès des autres. Oui, si j'ai eu à organiser cette cérémonie, c'était une façon de montrer à la vue des hommes et de tout le monde que quand nous passons à la télé tous les jours pour parler de Tony Marx, ce n'est pas de la blague. Tony Marx, produit naturel, efficace, nettoie les trompes, détruit les mions, l'embryonnaire et les kystes, ne cesse décidément pas de nous supprendre. Plus de 117 femmes en 2010 ont conçu en buvant Tony Marx et près de 327 en 2011. Il y a de quoi l'ONG à Kassad, à Yaoundi, et c'est en appelant le 117, 114, 24, 58. Avec Tony Marx, c'est une opération au moins un bébé à chaque couple. Avec tout ceci docteur, vous réussissez pratiquement tout ce que vous entreprenez. Les gens dans la rue vous taxent de sorcier, vous m'excuserez, mais est-ce que vous êtes réellement un sorcier ? Oui, je peux vous dire que je ne suis pas sorcier. C'est tout ce que je connais faire. C'est ce que j'ai appris, je ne fais que ce que je connais. Vous ne pouvez pas venir chez moi et me dire que vous souffrez d'une cirrhose de foie. Je vous dis que je peux vous traiter. Mais comme c'est un cas de stérilité, je cherche la cause. Je mets tout à mon niveau pour réussir. Je cherche la cause. Et bien que j'ai la cause, je vous mets sur le traitement. Et vous conservez. C'est ça. Il n'y a pas de sorcellerie. Japan n'est pas sorcier. Je mets en pratique ce que je connais et j'attends le résultat. L'essentiel est que la phidothérapie marche. L'essentiel est que les naturopaths prouvent au monde qu'ils peuvent faire quelque chose. Les charlatans, ça les regarde. Ils vont rendre compte à Dieu qu'ils mettent en tête qui est né de suprême, qu'ils voient ce que nous faisons. Alors si aujourd'hui, mon Tony Marx n'avait pas produit 46 cas, 100 cas, 300 cas de conception, je vais l'arrêter. Parce qu'il y a un Dieu. L'essentiel, c'est le traitement. Je ne vous demande pas seulement de venir à l'OEJ à Kassad. Si vous allez choquer quelqu'un qui vous dit qu'il peut faire, il fait bien. C'est super. Je demande à mes collègues de tout faire pour bien faire. Pour montrer aussi au gouvernement, pour montrer à ceux qui nous regardent, que laver les plantes, on peut arriver à traiter plusieurs problèmes. Regardez les cas de séropositifs. À l'OEJ à Kassad, nous avons eu à développer un thé qui relève très bien le taux de CD4. Ceux qui en consomment sont fiers aujourd'hui. Alors, ça vend l'image de l'OEJ à Kassad. Je demande à vous autres de bien faire. À l'OEJ à Kassad, la consultation est gratuite. L'échographie est gratuite. Vous traitez même le chlamydia gratuitement. Pourquoi est-ce que chez vous, tout est gratuit, docteur ? Oui, je vous ai dit au départ que l'OEJ à Kassad veut tout simplement dire l'association camerounaise pour la sauvegarde de la santé du démuni. Tout est gratuit chez nous parce que nous faisons des efforts à aider ceux qui souffrent. Figurez-vous, un couple de chômeurs ou un couple de sauveteurs qui n'arrive pas à faire un enfant parce qu'ils souffrent du chlamydia. Alors, traiter le chlamydia coûte 60 000, 100 000 francs. Il faut bien traiter un chlamydia. Alors, chez nous, on te traite gratuitement. Dès que tu fais ton examen, je m'assure du pourcentage. Ok, je te mets sur le chlamydia gratuitement et il y a des cas chez nous, à l'OEJ à Kassad. Après le chlamydia, le couple fait un enfant sans même consommer le plus souvent tonimente. Je leur demande de venir faire des examens. S'il y a le chlamydia qui vous menace, entrez gratuitement. L'échographie se fait gratuitement. C'est pour les aider. On a mis des millions pour acheter cette tapeuse d'échographie parce qu'il y en a qui n'accouchent pas et qui ne s'en rendent pas compte que c'est un myome. Les myomes embryonnaires, c'est les noyaux de myome. Quand on parle d'utérus pollu-myomater, ça veut dire qu'il y a plusieurs noyaux de myome qui ont envahi la plaque utérine ou devaient se faire la férondation. Alors, l'enfant n'arrive pas à se positionner. Le myome a envahi la plaque. Alors, il ne connaît pas. Il manque 8 000 francs ou 10 000 francs pour aller faire l'échographie. Nous faisons gratuitement. Nous consultons gratuitement. Nous avons baladé nos caméras dans les couloirs de l'ONJ à Kassad. Quelques malades ont bien voulu se confier en nous après avoir suivi leur traitement et ont eu un résultat positif. Regardons plus tôt et on se retrouve juste derrière. Je suis allée dans plusieurs hôpitaux. Je n'ai pas eu de succès. Je suis allée dans l'hôpital gynéco. J'ai rencontré un médecin qui m'a dit que j'avais un problème de fertilité. Vous savez, quand on dit un problème de fertilité, ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir. Bon, un docteur dont je vais taire le nom. Il m'a dit qu'il me fallait un an de traitement. Un jour, j'ai suivi une émission à la télé. On parlait de Tony Mars. Je me suis présentée ici. J'ai rencontré le docteur Calvin. Il m'a donné un traitement. Il m'a dit que mon traitement avait fait un mois. Et je suis venue ici au mois de décembre. Il m'a promis qu'en janvier, il allait concevoir. Et en janvier, j'ai conçu. Et je suis très heureuse d'avoir mon enfant au jour d'aujourd'hui. J'avais beaucoup cherché. J'allais dans des hôpitaux. Des indigènes. Des indigènes. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Dans des hôpitaux, on me disait que j'avais la fibrone. Non. Et ici, là, dès que je suis arrivée chez Tony Mars, il m'a fait comprendre que je n'avais rien. Et on me disait que moi, je ne dois même pas espérer que je n'avais même plus accouché. Je ne dois même pas espérer. Ce n'est que pour l'enfant maintenant. Je ne dois même pas. Donc, dans des hôpitaux, on me disait comme ça. J'étais alors fatiguée, abattue. Un jour seulement, peut-être que c'est Dieu qui avait envoyé cette foule. Après, dès qu'elle m'a seulement envoyée, je suis venue. Un mois après, j'ai conçu le poisson de Victor Mars. Je suis fière de mon enfant. Que j'ai longtemps cherché. Le voilà, même. Le voilà. Que j'ai longtemps cherché. Après tout ceci, docteur, que préconisez-vous pour l'avenir avec l'ONG Akassade? Disons qu'avec l'ONG Akassade, je vais continuer à me battre pour aider et aider de ma façon. Chacun apporte sa façon pour le développement dans notre pays. C'est dans ce sens que vous voyez, j'ai installé l'ONG Akassade déjà à Bafsan, à Douala. Et nous avons pour base de Yaoundé. À Bafsan, l'ONG Akassade est situé à Bafsan, à côté de l'agence ICB. À Bafsan, à côté de l'agence ICB, en face d'affaires construction, à l'entrée de la ville. À Douala, nous sommes à l'ancien Solène Kouroulou. Pour ceux qui sont à Douala, à Douala, nous sommes à côté de l'ancien Solène Kouroulou. Vous verrez l'immeuble en carreau jaune de quatre niveaux, à côté de l'ancien Solène Kouroulou. Nous sommes à l'intérieur. En qu'à l'intérieur, vous allez avoir l'ONG Akassade. Et à Yaoundé, qui est notre fief, nous sommes en face de la boulangerie Santa Lucia Angusso. En face, boulangerie Santa Lucia Angusso. Et vous pouvez appeler au numéro 77-74-24-58. Nous allons vous occuper de vous. 77-74-24-58. Docteur Kalman Diapas, merci de nous avoir reçu. C'est moi qui vous dis merci, merci parce que vous vous tenez à ce que je fais. Merci parce que vous tenez à ce que l'ONG Akassade fait. Je demanderai surtout aux femmes qui étaient à l'ONG Akassade et qui ont pu faire un enfant, de se faire enregistrer parce que nous n'en devons pas vous enregistrer toutes. Ok, faites-vous enregistrer parce que la fête est annoncée bientôt. Et pour toutes celles qui n'ont pas encore plus frères d'enfants, ne vous découragez pas. Venez vers nous, nous allons continuer à chercher. L'essentiel pour moi, c'est que vous faites un enfant. Bien, voilà, madame, monsieur, nous espérons que vous avez été plus ou moins édifié par les explications du docteur Kalman Diapas sur cette vaste campagne de lutte contre la stérilité sur toute l'étendue du territoire national. Alors, tout ce que vous avez à faire là tout de suite, c'est de prendre la tâche avec l'ONG Akassade. Ou alors, contactez le docteur au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre espace santé avec le docteur Kalman Diapas et l'ONG Akassade. D'ici à là, portez-vous bien, salut.